Il est un peu plus de 14h. Le prévenu et son avocat arrivent sur les lieux de la reconstitution. Non pas dans le quartier du Breil à Nantes où se sont déroulés les faits, mais dans un endroit à l'abri des regards dans le centre-ville. Le site est placé sous surveillance, il est inaccessible. Une reconstitution délocalisée que ne comprennent pas certains proches de la victime. On ne comprend pas trop l'argument sécuritaire, surtout qu'il y a même des gens qui ne sont même pas du quartier qui peuvent se promener dans le quartier. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. Pour nous, on dit tout simplement que la reconstitution faite dans un autre endroit, elle est d'emblée caduque. Et pour nous, c'est important quand même que ce soit sur les lieux, que la famille puisse être présente et non pas qu'une seule personne de la famille. Là, pour nous, il y a quelque chose qui est encore entre guillemets, entre notre défaveur et complètement en leur faveur. Aboubakar Fofana avait 22 ans. Il a été tué le 3 juillet 2018 lors d'un contrôle policier. Il était au volant d'une voiture. Il s'était arrêté avant de repartir. Un CRS avait alors tiré et l'avait atteint dans le coup. Dans un premier temps, le policier a évoqué la thèse de la légitime défense, avant de se raviser et de parler d'un tir accidentel. Depuis, il a été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On voudrait que ce meurtre soit requalifié, que ce soit qualifié en homicide, tout simplement. Nous, on attend vraiment de l'ensemble des policiers qui étaient sur le terrain. Ils avouent, tout simplement, et qui prennent leurs responsabilités. Et ce serait un acte noble et courageux de leur part. Plus de deux ans après les faits, la famille et les proches d'Aboubakar Fofana attendent maintenant avec impatience la date d'un procès.